Pourquoi donc le créateur qui est l'homme noir a permis à ce que non seulement l'homme noir soit le premier dans cette création ? Et aussi pourquoi il est l'héritier de l'univers ? Pourquoi il est l'héritier des multivers ? Pourquoi donc ? On va aller dans Somme 82, verset 6 à 7. Parce que dans l'héritier classique, dans Somme 82, verset 6 à 7, ils ont mis cela, mais ils n'ont pas mis cela en détail. Ils ont fait esprit de retirer quelques phrases dans Somme 82, verset 6 à 7, dont on va lire dans la seule vraie version Bible, qui dit ceci. Le verbe de Loma a dit, deux points, vous êtes des dieux, donc en gros des divinités, virgule, vous, virgule, peuple noir. Avant le grand métissage, vous êtes des fils et des filles de la race divine, du grand ordre des choses. Par moto et moto, c'est-à-dire le premier homme et la première femme. La première femme, ce n'est pas Lucie, c'est moto. Le premier homme, ce n'est pas un babouin, ce n'est pas un bonobo, ce n'est pas un australopithèque, ou peu importe ce qu'ils vont donner. C'est un vrai homme, avec un grand H. Cependant, Vous, et non pas tous, êtes devenus faibles, comme des blancs et des sangs mêlés. Lui, vous tombez et mourrez comme des blancs et des sangs mêlés. L'homme, noir, c'est une divinité. Toi, qui as la DNA du divin en toi, toi, dont ton ancêtre était un dieu, mais, c'est-à-dire l'être suprême, dans le visible, plus puissant même que toutes les autres forces divinités des autres religions, toi, tu vas te prosthéner devant des faux dieux des religions d'être révélées. Alors que dans ton ADN réside ce qui est supérieur à la divinité des autres races. c'est-à-dire que tu ne sais pas qui tu es. Et si vous savez que c'est l'homme noir qui alimente toutes les religions d'être révélées qui existent, si l'homme noir actuellement sort de toutes ces religions, mais ça tombe, ah ben oui, les autres peuples, que ce soit l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, et ainsi de suite, la plupart, ils puissent les forces ou leur énergie ou les richesses ou ce n'est pas de l'Afrique. De même qu'on pille votre être, physiquement, on prend aussi votre énergie mentalement, intellectuellement, moralement. quand on appelle l'immigration choisie et non l'immigration subie, parce que quand un noir commence à inventer quelque chose, on voit qu'il a une connaissance, on va dire, ah c'est un génie. Mais à une époque, tous les noirs, c'était ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va le récupérer, on ne va pas le laisser dans son pays d'origine, afin qu'il puisse se développer, parce que certains qui gouvernent aussi, aussi c'est des corrompus, ils ne savent pas exploiter, ils ne savent pas profiter de ceux qui ont réussi à s'éclairer par rapport à la technologie, et d'autres pays vont les récupérer. On va appeler ça l'immigration choisie. On va les mettre bien, donner un bon salaire pour qu'ils puissent se développer là-bas. dans Somme 82, verset 6 à 7, il est dit ici que l'homme noir, on a dit de lui, de, qu'ils sont des dieux. qui ne v Nententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent